... Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous à la une de ce journal. Le cri de colère des populations du quartier Yassa dans le troisième arrondissement. Près de 500 familles menacées d'expulsion sont dans la tourmente. Elles dénoncent une injustice dans un litige foncier qui les oppose à un particulier. On fait le point dans ce journal. Hors de nos frontières, regain de tension au Tchad et au Bénin. À la veille des élections présidentielles, des opposants et activistes tchadiens accusés de vouloir perturber le déroulement du scriptant ont été interpellés et au Bénin, des manifestations auraient fait au moins deux morts. On fait le point dans ce journal avec nos envoyés spéciaux. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Ekinos Télévisions. Des litiges fonciers et fonrages dont la capitale économique d'Oualaï ne se passe plus un seul jour sans que des populations soient expulsées de force. La situation est très souvent à l'origine des tensions et même des batailles judiciaires. Illustration au quartier Mboko Ayassa, dans le troisième arrondissement, où près de 500 familles ont perdu le sommeil après avoir reçu des menaces d'expulsion. D'autres précisions dans ce grand reportage que signent Claude Eukwa et Kedira. Voici les prémices de ce qui s'apparentera sous peu. À un véritable scandale foncier, si les autorités ne font rien pour décompter la situation. C'est Ayassa, au lieu d'Iboko City, l'un des nouveaux quartiers de la ville de Douala, que les faits se produisent. Près de 500 familles, installées sur un peu plus de 15 hectares, depuis environ 36 années pour les premiers, menacées d'être jetées à la rue, après la mort de celui qu'on présente alors, comme propriétaire véritable du terrain. J'ai hérité de l'oeuvre de mon père et en 1985, j'ai commencé à monter mon élevage. Avant de m'installer, même pour commencer à construire, j'ai donné la nourriture du village et payé ce qu'il m'avait demandé à cette époque. J'étais le fils de D'Iboko. Parmi tous ceux qui étaient installés, quand il y avait n'importe quel problème dans la famille, il m'appelait. Et quand on vendait même un terrain ici, on donnait ma part comme un habitant du village. Les riverains menaçaient d'expulsion, ainsi que le chef du village Yassa. Sous la protection duquel il se trouve, affirme que D'Iboko et Boko Daniel, de regretter mémoire, a toujours privilégié la voie du dialogue et de la paix. D'ailleurs, les quai-rôleurs d'aujourd'hui signaient hier encore comme témoins de ces ventes de terrain. En 2008, j'ai déposé la demande de Thierry Foncier, qui a commencé à avoir problème. Le jour où on a fait la descente sur le terrain pour la taille de palable, le chef, mon père même, qui m'a vendu le terrain, D'Iboko et Boko Daniel, avec le chef du village, a demandé à ces enfants-là, ceux qui sont en train d'opposer aujourd'hui, que si vous avez un problème, venez parler-en ici. A l'époque, au camp de nos sourcils, c'est quelques temps plus tard. Après avoir entamé leur propre procédure pour titrer leur parcelle, la famille Akamba rentre en conflit avec les halogènes. L'affaire est portée à la connaissance des autorités administratives qui se succèdent dans la ville, ce qui conduit, le 14 mai 2009, à la descente sur le site d'une commission du ministre des domaines, du cadastre et des affaires foncières. 12 ans plus tard, une nouvelle commission est de retour sur le site parce que les résolutions, prises par l'ancienne, n'ont pas été appliquées telles qu'elles. La commission, venue de Yaoundi, s'est entretenue pendant de nombreuses heures, avec les deux parties, en présence du chef du village Yassa. Ces résolutions restent donc très attendues. Et ce problème de litiges fonciers se fait également ressentir dans le département du Noun, région de l'Ouest Cameroun. Les populations du village Pondimoun accusent le premier adjoint au sultanat, roi des Bamoun, d'accaparement de leur terre. Faux, retorque ce dernier, qui accuse plutôt le chef du village Pondimoun. Que se passe-t-il réellement dans cette localité ? Et les mots de réponse dans ce reportage de Mama Soufone, Julienne Berthé-Bissaye. À Koutabadan-le-Noun, les descendants des défunts pensionnaires de la léprosérie de Pondimoun sont en colère contre Inou Sangoupayou, premier adjoint au sultan, roi des Bamoun. Ils accusent le vice-roi d'avoir vendu les terres que leur ont léguées leurs parents. Et puis, un certain temps, nous ne parvenons plus à contrôler. Et on ne sait qui travaille. Chaque fois qu'on saisit quelqu'un ici, on lui demande. Qu'est-ce que tu fais ? Il dit que c'est le premier agent au roi. Soit on lui a vendu le terrain, qu'ils le construisent, ou bien on lui a loué, prend ça par location, et les exploite comme vous le voyez là. Tout en niant, on bloque ses accusations de spoliation des terres appartenant aux enfants d'anciens malades de la lèbre. Inou Sangoupayou accuse plutôt à son tour le chef du village Pondimoun de faire même pas sur ses propriétés foncières. D'où sort le chef du village de Pondimoun ? Je vais vous dire, c'est un bandit qui vient sur ces terres et procède à la location des terrains aux populations riveraines. L'année passée, je l'ai fait venir au palais, je lui ai demandé de ne plus louer. Il loue ses espaces à plus d'un million deux cent mille francs chaque année, pendant une vingtaine d'années déjà. Le premier agent au sultan roi des Bamoun, Ibrahim Bonbonjoïa, déclare même avoir sommé le mis en cause de mettre fin à tout ce trafic foncier organisé. Et le chef du village Pondimoun le voici, sa majesté Ndijmoun Chili. L'autorité traditionnelle ne reconnaît pas avoir dépossédé les plaignants de leur terre. C'est hier, lorsque je suis resté à la chefferie, j'ai reçu une délégation qui vient m'informer que c'est le premier agent au roi qui les envoie. Ils venaient me dire qu'ils sont sur le terrain. Immédiatement, je suis descendu, j'ai retrouvé la même délégation au niveau du marché. Dans cette partie de jeu de ping-pong où la vérité reste à établir, les populations de Pondimoun n'ont qu'une seule préoccupation, rentrer pleinement en possession de leur héritage. C'est un tableau sombre que dresse la société civile sur la situation des droits de l'homme au Cameroun. Dans un récent rapport, le mouvement Stand-up for Cameroun et l'ONG Monde Avenir recensent plus d'une centaine de cas d'abus et de violences enregistrés durant le mois de janvier et de mars 2021. Le dit rapport a été présenté à la presse ce jour à Douala. Le compte rendu de Céding Ding et Cédic Chouna. Le Cameroun a enregistré une montée en flèche des cas de violation des droits de l'homme rien que pour le mois de mars. Entre kidnapping, violence, arrestation arbitraire, détention abusive et même mort d'homme, autant d'atteintes aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales qui ont vu leurs chiffres quasiment doubler selon un rapport de Stand-up for Cameroun Human Rights Working Group. Une situation, on ne peut plus alarmante. Au regard de tout ce qu'on a présenté comme chiffres aujourd'hui, on peut dire que la situation des droits de l'homme au Cameroun se dégrade de plus en plus. Parce que pour tous ceux qui ont assisté à la présentation de nos rapports depuis le mois de janvier jusqu'à aujourd'hui, vous avez vu avec des chiffres, on a assisté par exemple au mois de janvier à 59 décès dans le cadre des violations des droits de l'homme, à 43 dans le cadre des violations pour le mois de février et à au moins 100 décès pour le compte du mois de mars. Je crois que la situation va de mal en pire. Autant de faits marquants sur le théâtre des principaux champs de conflit qui traversent le Cameroun de part en part, notamment le conflit dans les deux régions anglophones, l'extrême nord avec Boko Haram et l'est Cameroun. Un rapport mensuel qui joue à la fois le rôle de baromètre de la situation des droits de l'homme au Cameroun et d'instruments de pression sur les pouvoirs publics. Et je crois que le groupe de travail Stand of the Cameroun Human Rights Working Group a pour objectif en premier de collecter les informations de façon chiffrée pour en fin d'année en faire un rapport qui permettrait d'avoir un moyen de force pour pouvoir présenter à notre gouvernement et dire voilà la situation des droits de l'homme au Cameroun, quelles sont les mesures que vous pouvez prendre pour les rendre moins graves et quelles sont les méthodes que vous mettez sur le pied pour diminuer le nombre que nous avons ici aujourd'hui ? Je pense déjà que ce rapport de Stand of the Cameroun qui est à sa troisième édition est vraiment un travail excellent. En tant qu'actrice politique, c'est devenu un document que j'attends sur la base de laquelle je m'informe pour pouvoir prendre position par rapport à certaines situations dans le pays. Un rapport présenté aux acteurs de la société civile et aux médias ainsi qu'aux partenaires internationaux tels que le Haut-Commissariat du Canada au Cameroun afin de jauger le pôle des droits de l'homme sur le territoire. Un processus qui compte passer de l'information à la sensibilisation. Je vous garantis que dans les semaines ou mois à venir, nous allons progresser. La progression va être de ne pas seulement vous présenter les violations des droits de l'homme, mais c'est aussi vous dire qu'est-ce que c'est que les droits de l'homme. Voilà. Quels sont les instruments ratifiés par le Cameroun ? Quelles sont les obligations du Cameroun en cette matière ? Petit bémol, selon le dit rapport, les violences basées sur le genre ont connu une légère baisse durant le mois de mars. Cependant, beaucoup restent encore à faire pour faire du Cameroun un état à cheval sur le respect des droits de l'homme. L'actualité au Parlement, Kavaïe Yege Dibril condamne la profanation de la dépouille et l'intimité du cardinal Christian Toumi. S'exprimant lors de la clôture de la session du mois de mars à l'Assemblée nationale, le président de la Chambre basse a donc dénoncé la dérive et la mauvaise utilisation des réseaux sociaux au Cameroun. Nous y reviendrons. La presse camerounaise est en deuil. Le professeur Gerbert Mendozé est décédé ce jour, ce vendredi. L'ex-directeur général de la CRTV a succombé à une longue maladie qui le rongeait depuis des années. Son état de santé s'était donc dégradé ces dernières semaines. Le professeur Gerbert Mendozé, faut-il le préciser, a dirigé la radio-télévision publique du Cameroun durant 17 ans, précisément entre 1988 et 2005. Il a été condamné à 20 ans de prison en 2019 pour détournement de près de 18 milliards de francs CFA entre 2004 et 2005. Signalons que c'est depuis 2014 et qu'il était donc incarcéré à la prison d'un camp d'enguiche à Yaoundé. Et des rumeurs avaient circulé ces dernières semaines au sujet de sa libération. Il décède à l'âge de 77 ans. Autre actualité au cœur de ce journal, ça chemine-t-on vers la hausse du prix du pain au Cameroun pour combler un déficit créé par la hausse du prix de la farine sur le marché des boulangers ? Appelle le gouvernement à trouver des solutions dont le but étant le don d'éviter cette répercussion sur la flambée du prix du pain chez la ménagère au Cameroun. D'autres précisions dans ce reportage de Georges Mitterrandam et de Donald Brice Camgan. Une concertation pour évaluer une situation qui pourrait devenir critique. Réunis ici à Douala, les patrons de boulangerie du littoral et du sud-ouest pensent qu'il est urgent d'adresser les tensions actuelles sur le marché du pain au Cameroun. Depuis presque un an, nous subissons des augmentations du prix de la farine. Nous sommes dans un domaine où le prix de nos produits sont encadrés. Malgré nos multiples relances auprès du ministère du commerce, nous n'avons jamais pu obtenir une augmentation du prix sur le prix vente publique de nos pains. Le prix du pain. Les syndicats pensent que si rien n'est fait, il pourrait sortir de la stabilité qu'il connaît depuis 2009. Car le sac de farine lui a passé de 15 à 17 000 francs CFA. Une augmentation de 2 000 francs CFA que les meuniers expliquent par la modicité des quantités importées au Cameroun. Le pays n'a pu recevoir ses 900 000 tonnes de farine escomptée en 2020. Car pour satisfaire son marché intérieur dans un contexte de Covid-19, la Russie, le principal fournisseur du Cameroun a limité les exportations avec une conséquence directe sur le marché camerounais. Afin de faire face à l'augmentation du prix de la farine, les boulangers ont relevé à 80 francs CFA, soit une augmentation de 10 francs CFA, le prix du pain sorti d'usine chez les livreurs. Cela passe aussi mal chez ces derniers qui voient leur marge bénéficiaire réduite. Mais la principale crainte, y compris des boulangers, c'est la hausse du prix du pain à la boutique. C'est pour ça que nous avons demandé aux ministres qu'il fallait qu'à court ou à moyen terme, qu'on trouve des solutions pour résoudre le problème des boulangers. Parce qu'on le voit déjà dans le quartier, beaucoup de boutiques vendent le pain à 150 francs. Quand vous allez à la boutique, vous demandez un pain de 50 francs. On prend un pain de 127, on prend 3. Nous ne sommes pas en syndicat qui est là pour détruire, nous sommes là pour construire. On accompagne le gouvernement dans son action. En permettant aux populations d'avoir du pain de bonne qualité à un prix raisonnable. Le syndicat des patrons de boulangerie devrait rencontrer le ministre du Commerce dans les prochains jours. Il propose de revoir les prix de la farine en trouvant juste milieu pour sauver le prix du pain. Une d'un règle de haute sensibilité sociale. Et dans la région de l'Ouest par contre, les répercussions de la hausse des prix du blé se fait déjà ressentir sur le prix du pain. Tenez par exemple, la miche initialement vendue à 100 francs coûte désormais 125 francs CFA et la baguette de 125 coûte désormais 150 francs CFA. Et les consommateurs passent un sale temps. D'autres précisions dans ce reportage de Leclerc Sakem. La pénurie se situe depuis quelques jours dans la ville de Bafoussam autour du pain. Cette denrée si prisée dans les ménages n'est pas un vent qui passera visiblement aussi vite si rien n'est fait. Sur les raisons mises en exègue, les acteurs du secteur dénoncent la flambée du prix de la farine de blé et la montée en puissance des boulangeries clandestines. Suite aux augmentations des prix des matières telles que la farine, puisque notre secteur a subi un grand coup, un grand coup et le gouvernement n'a rien fait pour nous soulager jusqu'à présent. Donc depuis nous sommes en train de marcher auprès des autorités pour qu'ils puissent nous sécuriser parce que nous voyons déjà notre secteur tomber progressivement en faillite. Donc depuis là, nous sommes en train de lancer le manque parce qu'on ne s'en sort pas, on ne s'en donne pas du tout. Les militaires ont augmenté les prix de la farine comme tout le monde a su à plusieurs reprises, à deux reprises pour être plus précis ces derniers mois. Il y a également les boulangers clandestines qui sont au quartier et qui ne paient aucune charge, ils n'ont pas de charge sinon que les chars de fonctionnement. Donc les gars n'ont que les chars de fonctionnement, donc du coup ils ne peuvent pas donc faire, nous ne pouvons pas donc faire, nous qui sommes dans les normes, nous ne pouvons pas donc faire le poids avec cette boulangerie-là. Donc du coup il faudrait que le gouvernement penche sur ces deux problèmes qui mettent en exergue notre secteur d'activité. Cet état de choses a-t-il donc été à l'origine de la hausse des prix du pan dans les marchés ? Dans un jeu de ping-pong, les commerçants, revendeurs et boulangers se jettent réciproquement la responsabilité quant à cette flambée des prix pratiqués. On vend à 125, avant on vendait à 100 francs. On dit que la farine est devenue trop chère, oui, et c'est une taxe. D'un bout à l'autre, les livres ont augmenté subituellement le coût du pan. Avant on prenait le pas à 100 francs, on vend à 100 francs. Et maintenant on prend le pas à 110 francs pour vendre à 125. Dans un contexte économique déjà assez difficile pour la ménagère, dont le poids du panier maigrait de jour en jour, certains ont préféré se passer de cette denrée pour le moment. Il devient difficile pour ces commerçants d'écouler le peu de quantité dont ils disposent. Avant je prenais peut-être par exemple 15 francs, maintenant je prends seulement 10 parce que j'ai peur que la clientèle va refuser le prix. Vous voyez, depuis le matin nous sommes là, on peut compter. Avant les gens s'alliaient, mais on peut vivre le panier. On est là, j'ai dormi même. Oui, trop de racine maintenant. Vraiment. Rendu à la délégation départementale du commerce pour la MIFI, le chef des lieux n'a pas souhaité s'exprimer sur le sujet pour le moment, en attendant l'issue d'une réunion de crise convoquée par le profet de la MIFI. Et dans le chapitre consacré à la lutte contre la pandémie de coronavirus au Cameroun, les premiers lots de 200 000 d'autres vaccins chinois Sinopharmes arrivent ce dimanche 11 avril 2020 au Cameroun via l'aéroport de Yaoundé-Simalène. Le premier ministre Joseph John Goutte procédera à la réception de cette cargaison dès 18h30. Dans un communiqué, le ministre de la Santé publique appelle les populations, notamment les cibles prioritaires et les personnes les plus exposées, à se faire vacciner dès que le besoin se fera ressentir. Tout autre chose à présent, les acteurs du tourisme et des loisirs du centre en ordre de bataille. Il leur a demandé de tourner le dos à l'absentéisme et autres actes d'indiscipline qui tarnissent l'image de l'administration au Cameroun. Des rappels à l'ordre qui résonnent à la veille des grands rendez-vous qu'attendent le Cameroun. D'autres précisions dans ce reportage de Marcelin Gansop et Rodrigue N'Gasti. Vous ne pouvez pas habiter la ville de Yaoundé et travailler à Bafia. Vous ne pouvez pas. C'est sur un ton ferme que le délégué régional du tourisme s'est adressé à ses collaborateurs des délégations départementales. Et pour cause, certains sont passés maîtres dans l'art de déserter les bureaux, au point d'entraîner le personnel placé sous leur responsabilité dans cette position inconfortable. L'heure est donc à la remobilisation des énergies et à la prise de conscience collective des uns et des autres. Les défis à reléver sont si nombreux que le temps n'est plus au tâtonnement et autres égarements. Parce qu'on note sur le terrain un réel problème lié à la discipline, notamment le non-respect de la hiérarchie, le manque d'assiduité et de ponctualité. Il est question qu'une fois retourné sur le terrain, que nous puissions rester là-dessus, sensibiliser nos collaborateurs pour que l'ordre revienne, conformément aux institutions du ministre de l'État, du ministre du tourisme et des loisirs. Heureusement que malgré ce sombre tableau, l'industrie touristique, bien que frappée de plein fouet par la Covid, tente de sortir la tête de l'eau. Sur le plan touristique, l'Ombam et Kim se portent très bien, surtout à la faveur des travaux routiers sur la nationale du Marocain. On fait en sorte que l'Ombam et Kim soit un département aujourd'hui ouvert. Donc nous accueillons des touristes et il faut le dire, c'est un département qui regorge plusieurs sites écotouristiques, dont les emblématiques chutes de Natigal. Notre secteur a été beaucoup touché par la pandémie de la Covid. Nous essayons à notre niveau de sensibiliser les opérateurs. D'abord pour ce qui est du respect des mesures barrières. Et également, nous essayons de les encourager. On leur demande de tenir bon, parce que beaucoup veulent déjà jeter les poches. On leur dit non. C'est très important pour nous d'être prêts, d'être mobilisés, de faire triompher le tourisme dans notre région. Déjà il faut être discipliné, il faut se mettre en ordre de bataille, venir au travail à l'heure et faire ce qu'on doit faire quand on est au travail. Vous savez que la région du centre a ceci de particulier que c'est une région qui a 10 départements. Donc elle est vaste et il y a beaucoup à faire là-dedans. Dans un environnement difficile, marqué par une crise sanitaire aiguë, elle-même source d'instabilité économique, la région du centre n'entend pas se laisser faire. Le secteur du tourisme et des loisirs joue la carte de la résistance face à une pandémie menaçante. Et je vous le disais il y a quelques instants, la session parlementaire du mois de mars 2021 s'est achevée ce vendredi à l'Assemblée nationale et au Sénat, à la Chambre basse notamment. Le président de l'Auguste Chambre, Kavaïe Yegué Dibri, a donc critiqué la mauvaise utilisation des réseaux sociaux au Cameroun, faisant notamment allusion à la profanation de la dépouille et de l'intimité du cardinal Christian et mérite Christian Toumi. Je vous propose de l'écouter. L'Assemblée nationale dénonce et condamne ses comportements aussi odieux, indignes, perpétrés par certains compatriotes. J'appelle les uns et les autres à la rétenue au respect de la personne humaine, morts ou mourants, malades ou en bonne santé. Je souhaite que les instances compétentes œuvrent pour un meilleur encadrement de l'utilisation des réseaux sociaux. pour qu'on exerce les autorités à réprimer des cas des abus qui seront sévères. L'actualité hors de nos frontières à présent et nous mettons le cap sur N'Djamna au Tchad pour retrouver nos envoyés spéciaux. La campagne électorale pour la présidentielle de dimanche s'achève ce vendredi. Le président sortant Idriss Déby-Hitno aura face à lui une dizaine de candidats et son meeting de clôture de ce vendredi a été l'occasion pour ses partisans de vanter ses mérites et de rappeler les défis sécuritaires. Le reportage de nos envoyés spéciaux Georges Mitterrandam et Donald Brice, Cameroun. C'est le dernier tour de chauffe pour Idriss Déby-Hitno. Le chef de l'État sortant et candidat à sa propre succession est accueilli ici dans l'après-midi par des milliers de jeunes. Des jeunes chauffés à blanc et qui se disent confiants de la victoire du chef de l'État sortant dès le premier tour du scrutin de dimanche. Nous les jeunes, le candidat du consensus, le maréchal du Tchad, on peut dire candidat de la jeunesse. Jeunesse tchadienne et en même temps pour les jeunesses africaines. Nous souhaitons bon va, bon va. Premier tour ! Premier tour ! Premier tour ! Le stade Mamaouya, qui a créé le dernier meeting de campagne du candidat du MPS, a été fortement militarisé cet après-midi avec un déploiement des forces de sécurité, police, jean-la-marie, mais surtout de la garde présidentielle. En déploiement des forces de sécurité qui rappellent le contexte dans lequel se déroule cette élection présidentielle, le Tchad est engagé depuis au moins une dizaine d'années sur plusieurs fonds sécuritaires. Mais sur ce chantier, les soutiens du chef de l'État sortant estiment qu'il a beaucoup fait. Le président du consensus, c'est le président du PEN. C'est quelqu'un qui a beaucoup fait pour le pays et il a non seulement fait pour le pays, mais il a aussi fait à l'extérieur. On a vu le cas du Niger, du Nigeria, du Cameroun. Il a intervenu un peu partout. Au-delà des points engagés sur ces chantiers sécuritaires, le pays doit pouvoir retrouver sa stabilité et s'engager sur les chantiers du développement avec un défi important, la lutte contre le chômage des jeunes. C'est une grosse attente de ce scrutin. Depuis l'indépendance jusqu'à nos jours, si on regarde, on parle uniquement de la paix, de la stabilité, sécurité, mais pourquoi pas du développement ? Il nous a promis beaucoup de choses aux jeunes. Pour ceux qui ont les diplômés sans emploi et pour ceux qui n'ont pas aussi de diplôme et qui cherchent le travail, il nous a promis, le cas du 7e Maron de Suma, il nous a parlé aussi de ça, que tous les jeunes qui n'ont pas de diplôme et qui cherchent à aller à l'extérieur pour travailler, il ne faut pas qu'ils partent, que cette année, au travers de ce 6e mandat, ils doivent faire tout pour que les jeunes qui n'ont pas d'emploi et ceux qui ont d'emploi puissent travailler dans ce pays. Côté opposition, les chances sont plutôt assez minces avec la disqualification par la Cour suprême du candidat Yaya Tilo officiellement pour non-conformité de son dossier avec le Code électoral. L'opposition, elle, attend se mobiliser pour le boycott de ce scrutin. Elle est regroupée autour de quelques organisations de la société civile et dans ce contexte, c'est le taux de participation qui pourrait être le principal enjeu de cette élection. De N'Djabéna, Georges Buterrandam, Donald Brice Camgan et Kynors Télévision. Et nous restons toujours au Tchad pour signaler que plusieurs leaders de l'opposition et activistes accusés de vouloir perturber le déroulement du scrutin ont été interpellés. Et puis au Bénin, des manifestations auraient fait au moins deux morts. Et puis en RCA, un ministre de la Jeunesse accusé de malversation financière a été limogé. Le rendement de l'actualité internationale avec la DICIDI. En compte des dizaines de morts et plus d'une centaine de personnes disparues après l'attaque djihadiste au Mozambique, le groupe Al-Shebab a pris le contrôle de la ville de Palma, dans le nord du pays, après plusieurs jours d'affrontements avec l'armée. Pour la première fois, les insurgés ont pris pour cible les étrangers, qui sont relativement nombreux à Palma, en raison de la création d'une exploitation gazière dans la région. Des milliers de personnes continuent à évacuer la zone par tous les moyens et dans l'urgence. Le gouvernement mozambiquain a confirmé dimanche soir qu'au moins sept personnes ont été tuées dans une embuscade en tentant de s'échapper de l'hôtel où elles étaient retranchées. Et des dizaines d'autres personnes ont été tuées lors de l'attaque djihadiste initiale entamée mercredi. Les djihadistes qui ont prêté allégeance à l'État islamique ont lancé leur attaque surprise mercredi après-midi sur trois fronts simultanés provoquant une grande confusion chez les militaires qui les attendaient au sud. En Côte d'Ivoire, une position militaire ivoirienne à Kafolo et un poste de gendarmerie à Téhini, près de la frontière avec le Burkina Faso, ont été la cible d'attaque. L'attaque a été lancée aux premières heures de la journée du lundi 29 mars contre un poste avancé de l'armée. Une autre attaque a été menée à peu près au même moment, visant cette fois un poste de gendarmerie, plus à l'est, le long de la frontière avec le Burkina. Menée par un groupe armé encore non identifié, ces attaques ont fait au moins deux morts et six blessés parmi les hommes des services de sécurité et ivoiriens qui sont cependant parvenus à repousser les assaillants dans les deux cas. Au moins deux d'entre eux ont été tués au cours des affrontements. Pendant ce temps, Madagascar porte le deuil après la mort de l'ancien président Didier Ratsiraka. L'homme s'est éteint dimanche à l'âge de 84 ans à l'hôpital militaire d'Antananarivo. Ses proches indiquent qu'il a succombé à un arrêt cardiaque alors qu'il était hospitalisé depuis mardi pour un contrôle de routine dû à une petite grippe. Les hommages à cette figure emblématique de la vie politique malgache se sont succédés. Un deuil national a été décrété dans le pays. Et puis à suivre mardi 30 mars 2021, la cérémonie de prestation de serment de Faustin-Archange Toit-des-Rats, le président centrafricain, réélu au cours de la dernière élection présidentielle avec 53,92% des suffrages dans un climat particulièrement électrique et sous la pression des groupes armés qui continuent de menacer, le président Faustin-Archange Toit-des-Rats a promis de protéger les centrafricains. Comme lors de son premier mandat, la préservation de la paix et la sécurisation du pays seront ainsi au cœur des priorités. Toutes nos excuses pour cet élément de Gladys-Sidji. Il faut déjà préciser que le président Faustin-Archange Toit-des-Rats a déjà prêté serment. C'était mardi le 31 mars dernier. À présent, se publie un reportage pour être toujours plus proche de sa clientèle. La Société Générale du Cameroun a organisé la Business Day 2021 afin de permettre à sa clientèle de mieux s'approprier les différents outils mis à disposition. reportage. Sous-titrage Société Générale à Douala Bali, les Business Days 2021 ont permis à Société Générale Cameroun d'optimiser l'accompagnement de sa clientèle spécialisée pour une meilleure appropriation des outils de cash management, crédit bail, à facturage ou traite finance et change. Durant quatre jours, des thématiques telles que la nouvelle réglementation de change en vigueur depuis le 15 mars 2021 exigée par la Banque centrale ou encore la digitalisation des moyens de paiement ont été abordées au cours de pas moins de 12 sessions de masterclass très courues. C'est Madame Sonia Ngachou, directeur commercial entreprise, qui a ouvert la session de Douala. Les experts de Société Générale Cameroun quant à eux sont restés mobilisés durant toutes les sessions pour apporter aux participants des réponses appropriées à leurs problématiques à la grande satisfaction de tous. Les nouvelles solutions qui ont été apportées par la Société Générale viennent à être nommer pour une société comme Ubifam qui s'inscrit dans une dynamique de dématérialisation. Très rapidement, nous allons prendre la tâche avec Société Générale afin d'utiliser des solutions qui ont été présentées ce soir. Au sortir des Business Days 2021 de Douala, les chefs d'entreprise ont émis le vœu que de telles initiatives soient renouvelées par Société Générale Cameroun. L'édition 2021 des Business Days se poursuit dans les prochaines semaines dans les villes de Yaoundé, Gaoundéré, Bafoussam, Hébertois. Fin de ce journal. Mesdames et messieurs, merci pour votre aimable attention. Dans un instant, le débrief du journal avec Serge Alain-Auto et ses invités sur le plateau d'Equinorsoir. Et Serge Alain, vous revenez sur le décès du professeur Gervais Ménouzé. Le décès suit venu ce vendredi des suites de longues maladies. Voilà, justement, nous rendons hommage dans cette deuxième partie Equinorsoir, deuxième partie, le temps du débrief. nous allons débriefer sur le professeur de linguistique et de stylistique française, le professeur Gervais Ménouzé de regretter mémoire qui s'en est allé aujourd'hui à l'âge de 77 ans du côté de l'hôpital central de Yaoundé. Bonne soirée à vous, Nadine Yambou. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Et à vendredi prochain ? 20h. Bonne soirée à vous,